Et comment vous faites justement pour gagner le respect dans un tournage comme Moundir où tu as vraiment les plus grosses sets de la télé-réalité, il ne faut pas se mentir, vous avez un énorme casting sur cette émission. Le casting est monstrueux et je pense que pour gagner le respect il faut rester vrai, vrai et naturel, il ne faut pas mettre une combinaison d'acteurs et s'amuser à rentrer dans un délit où on se donne des personnages, moi je suis ci, moi je suis ça, ça ne sert à rien, se vanter moi ci, moi ça, non, rester vrai, faire connaissance petit à petit comme dans la vie de tous les jours. Et je pense que le respect il se gagne comme ça quoi. Parce que j'en vois vraiment qui on est. Voilà, c'est de faire notre vraie connaissance, de faire connaître notre vraie personne et pas de faire connaître une personne fictive. Oui en plus, d'autant plus que c'est encore plus compliqué pour vous parce que bon les candidats qui étaient là-bas, ils disent toujours je ne regarde pas la télé-réalité mais au final ils regardent tous toutes les émissions. Tout le monde regarde tout le monde. Voilà c'est ça quoi, donc ils avaient aussi leurs a priori sur vous, donc est-ce que aussi vous avez senti peut-être des gens qui n'étaient pas super contents de vous voir là. Hello les langues de VIP, alors je suis certainement avec un des couples que vous attendez le plus. Je l'ai vu dans le fil d'actualité quand je vous ai mis, Jeff vous donne la parole, les questions pour Camilla et Noré, ça a défilé, j'ai cru que c'était le 14 juillet là, ça partait dans tous les sens. Donc vous inquiétez pas, vos questions vont être posées, mais d'abord ma première question c'est Camilla et Noré, comment est-ce que ça va ? Remis du tournage, alors vous étiez au Maldives, tout allait bien, vous revenez à Paris, merci de m'avoir ramené le beau temps. Paris c'est pas mieux à Marseille. C'est ça, on a appris que c'était pas mieux chez nous, donc on aurait dû mieux rester là-bas. On a un peu l'habitude, il ne dit plus beaucoup, mais apparemment à Marseille c'est pareil, donc on n'est pas gâtés. Bon alors on se lance, première question, je sais que toutes les productions vous voulez, pourquoi est-ce que vous avez choisi Moundir et les apprentis aventuriers ? Parce que pour moi faire Moundir c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, pour moi il y a 8 mois en arrière c'était impensable que je me trouve à faire Moundir quand je regardais la saison 2, je me disais j'aimerais le faire mais voilà, il faut avoir fait une télé-réalité et d'un coup tout s'est enchaîné et puis je me retrouve sur la plage, bim, et voilà très content, très grosse satisfaction et je me dis que voilà, c'est le kiff d'avoir embarqué ma femme avec moi, c'était un kiff. C'est ça parce que c'est pour la première fois en fait, vous pouvez vraiment être en couple dans un programme, là c'est plus secret souris, il faut cacher quelque chose, vous êtes vraiment ensemble, qu'est-ce que ça change ? Tout change, t'es le premier jour, tout le monde sait qu'on est en couple, donc voilà, de toute façon c'est pas un secret ça, voilà, donc tout change, tout change, ça n'a rien à voir. Et pour toi Camilla aussi, c'était différent, alors le tournage de Moundir, comment ça se passe ? Comment est-ce que tu l'appréhendais ? Très différent, alors bon déjà j'appréhendais le fait d'être vraiment coupé de tout et d'être en mode survie, puisque dans la vie de tous les jours, c'est vrai que ça change vraiment du tout au tout, Et c'est surtout que c'est plus difficile de sortir de sa zone de confort, quoi. Voilà, et j'ai surtout suivi mon mari, parce que c'était lui qui était excité par cette aventure et qui me disait, ouais, la survie, voilà. Moi un peu moins, au final je ne regrette pas du tout, mais... L'anéctote, c'est que quand je regardais la saison 2, je disais à ma femme, oh là là, j'aimerais le faire ça. Et comme j'ai dit, tout s'est enchilé, boum, et je me suis retrouvé sur la plage, et là du coup je dis, bon, je crois que j'ai parlé un peu trop vite. Finalement, c'était bien dans le canapé, mais... C'était un gros bonheur, mais voilà, de le voir à la télé, c'est une chose, mais de le vivre, waouh ! Ça en est une autre. Ça en est une autre, parce que c'est vraiment intense. Et moi j'ai une question pour toi Norée, on l'a vu dans Secret Story, tu protèges beaucoup Camilla. Toujours. Est-ce que ce n'est pas compliqué de l'emmener dans un programme où justement tu sais qu'elle va souffrir ? Parce que c'est compliqué quand même, les conditions de vie, elles sont extrêmes et tout ça, et toi, visiblement, tu n'as pas forcément envie d'y aller tout de suite, au choix. Est-ce que ce n'était pas trop compliqué pour toi ? Est-ce qu'il y a un moment où tu ne t'en veux pas de l'embarquer là-dedans ? Non, je ne m'en veux pas du tout, parce que voilà, ça reste une bonne expérience de vie, et ça je ne pensais pas donner à tout le monde d'avoir la chance de faire un programme comme ça. Donc après, l'occasion se présente, bim, il ne faut pas hésiter. Je pense que voilà, je ne regrette pas de l'avoir amené avec moi, au contraire. Je ne regrette pas de l'avoir suivi du tout. Si c'est à refaire, je la reprends avec moi, et voilà, on est reparti pour le tour. Et quand vous voyez, donc, Noré, tu me disais que tu voulais absolument, enfin, tu aurais aimé en tout cas quand tu regardais la saison 2, faire la saison 3. Quand vous voyez le casting, est-ce que vous aviez des a priori sur les candidats ? Parce qu'au final, vous êtes un peu des petits nouveaux dans le milieu, donc l'image que vous avez des gens, c'est un peu celle que vous voyez sur vos écrans, vous ne les connaissez pas personnellement. Donc c'était quoi vos a priori ? La priori, c'était de se dire qu'on arrive dans... on est tout nouveau. On est tout nouveau, comment ça va se passer ? Est-ce qu'ils vont tenter de nous marcher dessus ? Est-ce qu'ils vont nous respecter ? On ne sait rien, on arrive, on est les petits poussés, on est dans le grand bain, à nous d'assurer, à nous de se faire une place. Donc du coup, voilà, mais après, sur l'ensemble, je suis... Et puis, on a appris un truc dans cet univers-là, c'est qu'à partir du moment où tu arrives à te faire respecter, tu as tout gagné. Ouais, et pourtant, c'est dur de se faire respecter quand même dans ce milieu-là. C'est dur de se faire respecter dans ce milieu, mais une fois que le respect est là, après, c'est nickel. Tout se passe bien. Et comment vous faites, justement, pour gagner le respect dans un tournage, comme on dit, où tu as vraiment les plus grosses têtes de la télé-réalité ? Il ne faut pas se mentir, c'était quand même... vous avez un énorme casting sur cette émission. Le casting est monstrueux, et je pense que pour gagner le respect, il faut rester vrai, vrai et naturel. Il ne faut pas mettre une combinaison d'acteurs et s'amuser à rentrer dans un délit où on se donne des personnages. Moi, je suis ci, moi, je suis ça, ça ne sert à rien, voilà, se vanter, moi, si, moi, ça... Non, rester vrai, faire connaissance petit à petit, comme dans la vie de tous les jours. Et je pense que le respect, il se gagne comme ça, quoi. Parce que j'en vois vraiment qui on est. Voilà, c'est de faire notre vraie connaissance, de faire connaître notre vraie personne, et pas de faire connaître une personne fictive. Oui, en plus, d'autant plus que c'est encore plus compliqué pour vous, parce que, bon, les candidats qui étaient là-bas, ils disent toujours, je ne regarde pas la télé-réalité, mais au final, ils regardent tous, toutes les émissions, et donc... Tout le monde regarde tout le monde. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, ils avaient aussi leurs a priori sur vous. Donc, est-ce que, aussi, vous avez senti, peut-être, des gens qui n'étaient pas super contents de vous voir là, ou des gens un peu réfractaires ? Non, non, non. Du tout. Non, du tout, vraiment, du tout. Tout le monde était super positif avec vous et tout ? Ouais, ça, on a eu de très belles surprises. Très, très belles surprises et très gros coup de cœur, donc... C'est qui votre plus gros coup de cœur, là, sur l'aventure ? Ça va être... Hormis et Seb, qu'on connaissait déjà. Seb et Larry, on les connaissait. On les connaissait déjà, donc c'est... Ce sont les nouvelles découvertes. Julien, Mila. Ouais, Ju, Mila, Paga. Camille. Pour moi, ça va être Ju, Paga. Même Benjamin aussi. Nico. C'est vrai qu'après, avec les Marseillais, on a ce truc. C'est forcément, c'est les Marseillais, dis-donc ! Il y a ce truc, il y a le feeling qui passe direct. Sous la couleur, sous la tunique bleu-blanc, donc... Voilà, la bonne merveille sur nous, et du coup, on est tous frérots, quoi. Et là, maintenant que le tournage est terminé, est-ce que vous continuez quand même à avoir des contacts avec les autres candidats, ou est-ce que finalement, vous avez... Nous, on a ce truc, c'est qu'on reste beaucoup en contact avec beaucoup de personnes. Avec les personnes qu'on apprécie. Voilà, parce que j'allais finir, avec les personnes qu'on apprécie, mais après, le plus gros contact qu'on ait gardé, ça va être notre team des Eagles. Des Eagles. Ça va être eux. Ouais. Et t'aurais voulu voir, je sais pas, un binôme, Charlène Benoît débarquer dans la... Ouais, Charlène Benoît ou Jordan Bryan, même un binôme, pourquoi pas ? Ça aurait pu dire... Voilà, on change les règles, voilà. S'il y avait pu avoir les quatre, ça aurait été parfait pour nous, quoi. C'est vrai. Waouh, ça aurait été un petit rêve. Aujourd'hui, vous êtes encore en contact avec, vous écrivez régulièrement. Toujours, toujours. Ce matin encore. Ce matin, pour elle, peut-être que moi, il y a dix minutes, je répondais à un snap de... On a un groupe où on se parle tous les jours. On se parle vraiment tous les jours. On se m'en conseille. Et comme je n'arrête pas de dire, je crois qu'on parle plus avec eux qu'avec notre propre famille, quoi. C'est ouais, ouais, vraiment, on est vraiment devenus des amis intimes. Après, il faut dire que vous avez vécu aussi une aventure un peu hors du commun, donc forcément, ça crée des liens que les gens ne peuvent pas comprendre. Oui, c'est ça, oui. Je pense que les gens ne peuvent pas comprendre. Et certains peuvent penser que c'est que de la télé. Ouais. Certes, c'est de la télé, mais il y a énormément du lien qui se crée, pardon, à l'intérieur. Et nous, on le voit à l'extérieur. Ouais. C'est quand on voit qu'on est là, qu'on parle tout de rien, qu'on est très proche, qu'on se confie beaucoup de trucs, on se dit que la télé, ça... On se conseille. Vraiment, on se conseille beaucoup sur tout. On est vraiment une petite famille. Et ça, ça fait vraiment plaisir de le voir parce que je ne pense pas avoir vu ça dans une autre... C'est rage. Alain et Laura aussi, que vous retrouvez au casting, est-ce que vous aviez gardé des contacts avec ? Est-ce que vous saviez qu'ils allaient être là sur Moundir ? Aucun contact, mais on savait puisqu'on l'a su sur les réseaux sociaux très vite. On savait, ils s'affichaient sur les réseaux, tout le monde avait vu qu'il y avait. Voilà, c'est ça. On savait tous, mais après, il n'y avait pas d'animauxite entre nous. On n'a pas gardé contact. Ouais. Voilà, c'est pas de le dire, mais les rebords, ça a été très courtois et tout le monde s'est respecté. Donc, du coup, tout allait bien. D'accord, vous n'avez pas recréé plus de liens que ceux que vous aviez pu avoir dans... Ça n'a pas été une révélation sur ce casting. C'est une nouvelle aventure. Voilà, ça veut dire que c'était un nouveau départ, une nouvelle aventure. Voilà. Donc, du coup, tout... Je ne peux pas spoiler aussi. Oui, d'accord. C'est ça, c'est pour ça que j'essaie de mesurer mes mots pour ne pas trop en dire aussi. On vous laisse découvrir dans les épisodes. Exactement. Vous aurez la surprise dans les épisodes. Et en début d'une interview, je vous l'avais rappelé, je vous avais laissé la parole et j'ai donc sélectionné une question des fans qui concerne vos futurs projets. Donc, Marie Sultan, qui m'a posé la question sur Instagram. On vous voit souvent sur Snap. Je la connais. Rénové, c'est vrai ? Ouais. Camilla Décoré. Est-ce qu'un projet de rénovation tous les deux, ça pourrait vous intéresser ? Donc, une émission un peu comme Déco. Marie, j'ai envie de te dire, tu as une très bonne idée. C'est vrai que… Ça pourrait nous intéresser, c'est vrai. Ça pourrait parce que j'avais marre qu'à chaque fois, Rénové, ça a refait ci, il refait ça. Donc, vraiment, ça a donné une bonne idée. Non, c'est vrai que ça pourrait nous plaire. On va joindre l'utile à l'agréable. Pourquoi pas ? Ouais. Non, vraiment, c'est une très bonne idée. Après, voilà, on a beaucoup de projets et on va essayer de réaliser d'abord tous les projets qu'on a mis en place. Et après, on se… Ça peut nous intéresser, ça peut être intéressant pour nous. Ça sera sur un projet comme celui-ci. Et voilà. Donc, des projets, il va y en avoir beaucoup. Alors, on a compris. Leur prochain projet qui sera bientôt sur les écrans, donc à partir du 21 mai, Mundir et les apprentissants aventuriers, saison 3. Qu'est-ce que vous pouvez me dire en 30 secondes pour me vendre la saison ? C'est une saison très riche en émotions, une saison très intense. Dès le premier épisode, tout le monde va sentir… Et c'est juste incroyable, inoubliable. Et ce qu'il faudra retenir concernant Nour et Camilla, c'est que l'amour a été plus fort que tout. Vraiment. Voilà, je pense que c'est la plus belle conclusion d'interview que je pouvais avoir et que je n'ai jamais eue depuis le temps. Voilà, ça, c'est une belle conclusion. Donc, moi, finalement, écoutez, je ne vais pas clôturer, je vais vous laisser sur ces mots-là. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Un bisou. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501